Le fait marquant du jour, c'est cette pluie de médailles pour les bleus au GIO de Pyeongchang. Deux en argent aujourd'hui et une en or pour les biathlètes français. Martin Fourcade est désormais le plus grand. Jérôme Cahuzac va-t-il passer par la case prison ? Il voulait l'éviter en faisant appel. Le parquet requiert à nouveau trois ans de prison ferme dans son procès pour fraude fiscale. L'actualité de cette journée, c'est aussi Laurent Wauquiez qui assume ses propos aux vitrioles qui ont fuité ces derniers jours, mais qui veut quand même porter plainte contre l'émission quotidienne. Le cataclysme humanitaire qui se poursuit en Syrie, des centaines de civils tués ces derniers jours. Et puis un ancien ballon d'or devenu président du Liberia, George Ouéa, est en visite en France. A 22h10, notre invitée juste après ce journal sera la députée en marche, Delphine Bagary. On va parler du projet de loi sur l'immigration qui sera présenté demain. A suivre aussi dans Europe Nuit, la météo avec Christine Pénia, la bourse avec Didier Hamaud, boursier.com Et puis la belle entreprise, chaque soir un entrepreneur nous présente son projet. Aujourd'hui, Sophie Louboutin, fondatrice de Capsules Bio, des capsules de thé et infusions biodégradables. Europe Nuit. C'est donc une journée historique pour les Français à Pyeongchang. Deux médailles d'argent tôt ce matin, en danse sur glace et en half pipe. Et surtout, une nouvelle médaille d'or cet après-midi pour le relais mixte en biathlon. Martin Fourcade, Marie-Dorin Habert, Anaïs Bescon et Simon Destieux montent tous ensemble sur la plus haute marche du podium. Cette médaille, c'est la cinquième en or dans des JO pour Martin Fourcade depuis 2014. Ça fait de lui l'athlète français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, été et hiver confondus. Et cette médaille, il l'a savoir d'autant plus qu'il l'a remportée avec tous ses copains. Bien sûr, il ne s'agit pas de chiffres aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une cinquième médaille olympique. Il s'agit d'une aventure humaine, d'une aventure collective qui est forte à vivre, qui a commencé ici il y a neuf ans au championnat du monde avec un titre lors du relais mixte pour l'équipe de France. Et il n'y a pas un athlète qui est le même dans cette équipe. Mais voilà, je crois que c'est une transmission de flambeaux. C'est une belle discipline parce que les savoirs se partagent, parce que les émotions se partagent aussi. Voilà, je crois que cette discipline et les personnes qui la font, ils ont quelque chose de spécial. L'émotion de Martin Fourcade après cette course du relais mixte que vous avez suivi en direct, Cyril Delamorinerie. Course exceptionnelle avec un grand Martin Fourcade, très grand Martin Fourcade donc en dernier relayeur. Ah oui, un Fourcade encore héroïque ce soir. La France est troisième et accuse plus de 30 secondes de retard sur la tête de course lorsque le champion hors catégorie entre en piste. Le dernier relayeur a des jambes de feu. Il remonte ses adversaires, il abat les cibles comme dans un western. Fourcade repart plus vite que son ombre et franchit drapeau à la main. La ligne d'arrivée, toute l'équipe lui tombe alors dessus et sur le podium. Marie Dorin, l'une des quatre relayeuses, saute de joie, chante la Marseillaise à 31 ans pour ses derniers JO. La voici championne olympique. Vraiment beaucoup d'émotion. Moi, je ne vibre jamais autant qu'en relais. Bon, voilà, on a de la chance d'avoir Simon, d'avoir Nanas, d'avoir l'immense Martin qui finit bien. Moi, je suis en sur-kiff. Et si c'est une victoire collective, tout le monde n'a Dieu que pour l'extraterrestre du biathlon. Cinq médailles d'or, trois dans une seule olympiade. Fourcade électrise les supporters. Fabuleux, c'était impressionnant de voir comme il a déposé ses adversaires. Un grand moment, je pense, dans nos mémoires. On était stressés. Puis quand on a vu qu'il réussissait tous ses tirs, on s'est dit ça y est, c'est le Dieu ! Le Dieu du sport français n'est jamais rassasié. Martin Fourcade veut désormais terminer cette historique quinzaine olympique par une nouvelle médaille. Cette fois, dans le relais masculin. Merci Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 à Pyeongchang. Et la France compte désormais donc 13 médailles au tableau ce soir, dont 5 en or. Et ça aussi, c'est un record. Lui aussi faisait beaucoup parler ces derniers jours avec ses propos décapants contre toute la classe politique française. Laurent Wauquiez assume ce soir, mais décide de porter plainte. Le président du parti Les Républicains va poursuivre en justice l'émission de télévision quotidien sur TMC. Émission qui a diffusé par deux fois des extraits de ses déclarations. Enregistré à son insu lors d'un cours devant des étudiants lyonnais, Laurent Wauquiez dénonce, je cite, un tribunal médiatique. Les méthodes auxquelles se sont livrées un journaliste sont des méthodes de voyous. C'est pour cette raison que j'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Ce que j'ai dit devant les étudiants, je le redis exactement de la même manière devant vous, sur tous les sujets. Parce que j'assume, j'assume les propos qui ont été les miens. Je n'utilise évidemment pas les mêmes mots quand j'en suis dans une enceinte avec 30 étudiants ou quand je suis dans ce plateau devant vous. Mais c'est exactement le même fond. Ce sont exactement les mêmes convictions. Parce que je n'ai pas de double langage. Je crois que les Français en ont soupé de ces politiques qui servent un langage polissé. J'ai fait un choix qui est tout inverse, qui est celui d'une parole libre, d'une parole claire, parfois trop claire, parfois trop forte au goût de certains. Mais je ne renoncerai pas. Laurent Wauquiez ce soir chez nos confrères de BFM TV. Seul regret dit-il ses propos à l'encontre de Nicolas Sarkozy, auquel il a présenté des excuses. La politique toujours et ce plan d'Emmanuel Macron pour faire ouvrir les bibliothèques de France plus tard le soir et les week-ends. Le chef de l'État annonce aujourd'hui des bloqués 8 millions d'euros pour permettre aux collectivités locales d'étendre les périodes d'ouverture des 16 000 bibliothèques de France. Hors des heures où les gens travaillent, c'était une promesse de campagne. Le Conseil d'État annonce, lui, qu'il valide la circulaire Gérard Collomb. Circulaire qui permet de recenser les migrants jusque dans les centres d'hébergement d'urgence. Elle était très contestée par les associations. Gérard Collomb qui présentera demain son projet de loi Asile et Immigration en Conseil des ministres. On en parle juste après ce journal avec une députée de la majorité. Pas à l'aise à 100%, vous le verrez avec ce texte. Si les choses restent en l'État, Jérôme Caruzac pourrait bien se retrouver derrière les barreaux au procès en appel de l'ancien ministre du budget jugé pour fraude fiscale. L'accusation a requis aujourd'hui une nouvelle fois trois ans de prison ferme. C'est la condamnation qui avait été prononcée en première instance, Pierre de Cossette. Et tout à l'heure, les mots ont été très durs de la part de l'avocat général. Oui, la phrase qui restera, c'est celle qui clôt cet heure et quart de réquisition. Le magistrat prend son temps, regarde Jérôme Caruzac et lui dit « Votre plus grande contribution à la lutte contre la fraude fiscale aura été votre procès ». Avant cela, l'avocat général aura passé plus de temps à dépeindre l'homme et la personnalité de l'ancien chirurgien devenu ministre que les faits pour lesquels il était jugé, ces 600 000 euros partis en Suisse puis à Singapour et pour lesquels, dit-il, sa culpabilité est établie. Un homme donc qui a vécu dans un sentiment d'impunité, convaincu que parce qu'il est ce qu'il est, les choses vont se passer différemment. Un ministre qui dissimule d'un côté et fait des leçons de morale fiscale de l'autre. Pour le représentant du ministère public, c'est la cupidité qui a guidé Jérôme Caruzac avec à la clé un impact terrible sur la société, l'ordre social a été rompu. L'avocat général parle de confiance, celle du peuple en ses élus. Il rappelle que si Jérôme Caruzac a fait appel de sa première condamnation, c'est par crainte d'aller en prison et lui faire marquer qu'en France, 68 000 personnes connaissent cette épreuve. Voilà pourquoi il réclame la même peine que celle infligée en première instance, trois ans de prison, ce qui signifierait un passage nécessaire en détention. Merci Pierre de Cossette. Depuis le palais de justice de Paris, de bons chiffres pour la sécurité routière. Au mois de janvier, le nombre de morts sur les routes a baissé de près de 8% par rapport à janvier 2017. Pour l'ensemble de l'année dernière, la baisse est de 1,2%, signe encourageant après trois années consécutives de hausse. À l'étranger, la France craint un cataclysme humanitaire. En Syrie, ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le régime de Bachar Al-Assad pilonne depuis dimanche. On vous en parle, l'enclave de la route à orientale. Plus de 250 civils sont morts en trois jours dans ce fief de l'opposition tout près de Damas. Six hôpitaux ont aussi été détruits. Cet après-midi, Jean-Yves Le Drian s'est donc exprimé depuis l'Assemblée nationale. C'est vrai que la situation en Syrie se dégrade considérablement. C'est vrai aussi qu'à mon sens, le pire est devant nous. Et que s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, nous allons vers un cataclysme humanitaire. La France estime indispensable que le Conseil de sécurité puisse permettre dès à présent une trêve humanitaire qui évite les risques les plus lourds. Et puis la France, par ailleurs, estime nécessaire, après l'échec de l'initiative russe à Sochi, que l'on reprenne les négociations de Genève sur la durée. Pour cette raison, elle a fait des propositions, propositions qui devront être discutées avec tous les acteurs de la région. C'est la raison pour laquelle, à la demande du président de la République, je me rendrai dans les jours qui viennent et à Moscou et à Téhéran. Madame la députée, il y a une urgence absolue sur ce sujet. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, cet après-midi à l'Assemblée nationale. En bref, trois personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans le Gard et dans le Tarn, suspecté d'avoir été en lien avec les terroristes des attentats de Barcelone et de Cambrils au mois d'août dernier. Lui a été élu en décembre à la tête du Liberia. George Weah est arrivé en France. L'ancien footballeur, désormais président de son pays, déjeunera demain à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Mais avant cela, il a pris la parole tout à l'heure devant des étudiants français au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Sébastien Krebs, l'ancienne superstar du PSG, est resté très attaché à la France. Oui, d'ailleurs ce n'est pas un hasard s'il a choisi Paris pour sa toute première visite hors d'Afrique. En tant que chef d'État, il a vécu ici trois de ses plus belles années de footballeur. Et aujourd'hui, son fils et l'une de ses sœurs y sont installés, émus d'être de retour dans la capitale de George Weah, même si les mots en français lui manquent assez vite. Je suis revenu à Paris, c'est ma vie. Et je suis très content pour être là aujourd'hui. Et je crois que les relations entre la France et l'Iberia peuvent être renforcées pour le développement humain. Voilà pourquoi je suis ici. Une nostalgique George Weah qui amuse la salle en racontant par exemple qu'il a toujours une paire de crampons de foot dans son sac, mais qui en vient très vite au fait. Il est d'abord en France pour venir chercher des opportunités pour son pays et particulièrement pour la jeunesse. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire des études quand j'étais jeune. Mais après ma carrière, je suis retourné à l'école parce que je savais que l'éducation, c'est la clé pour réussir. Aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir un master, mais beaucoup de mes amis n'ont pas cette chance. Et je veux être celui qui va changer ça pour ne plus qu'on leur dise... C'est pas possible. C'est possible. Lui qui est né et qui a grandi dans un bidonville de Morovia veut incarner un exemple et un espoir pour la jeunesse du Liberia qui figure toujours parmi les derniers des classements mondiaux en matière de développement. Mais pour cela, nous avons besoin de moyens. Plaite-t-il ? Besoin d'école pour sortir les enfants de la rue ? Demain midi, voilà ce qu'il redira à Emmanuel Macron. Une première enveloppe pourrait d'ailleurs être annoncée à l'issue de ce déjeuner où l'on parlera tout de même un peu de foot puisque la star actuelle cette fois du PSG, Kylian Mbappé, ainsi que Didier Drogba ont été conviés à l'Elysée. Merci Sébastien Crêpes. C'est du football, il y en a sur les terrains ce soir avec la suite des huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich mène trois buts à zéro sur sa pelouse face au Besiktas Istanbul. Et puis Chelsea est en train de réaliser une grosse performance. Les Blues mènent 1-0 face à Barcelone. Il reste 25 minutes à jouer dans les deux rencontres. La météo. La météo avec Omiris. Alarme et télésurveillance. Omiris au 30-36. Omiris, un service opéré par EPS à Greyknaps. À Christine Peignas, c'est une bonne nouvelle, une belle amélioration qui arrive. Oui, enfin, le soleil fait son retour et partout, les éclaircies se développeront. Elles seront plus timides demain sur les Pyrénées où le mauvais temps aura du mal à s'évacuer. Les chutes de neige vont faiblir au fil des heures, mais il va pas mal neiger encore le matin. Sur les rivages méditerranéens, même chose. Quelques averses pourront encore se produire, notamment vers le Var ou encore l'ouest de l'île de beauté. Partout ailleurs, le temps sera enfin sec et le ciel de plus en plus dégagé. Et c'est le froid qui va faire l'actualité pour les prochains jours. Alors, dès demain, les températures vont baisser un peu. On aura pas mal de gelées pour débuter la journée. Et puis, les maximales n'iront pas plus de 2 degrés à Saint-Étienne pour l'après-midi. 5 à Dijon, 6 à Lille, Paris et Limoges. 7 à Lyon, 8 à Toulouse et Nantes. 9 à Mont-de-Marsan ainsi qu'à Carcassonne. Il fera 12 à Nice et 13 à Toulon. Merci Christine Peignas. Merci Christine Peignas.